La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur le territoire national ou hors du pays, provenant de diverses sources sociales et en fait des soirs politiques ainsi que socio-économiques se déclarent heureux. Ce honneur signifierait en haute réalité que la Gazette du pays serait partagée le plus équitablement possible, que des mécanismes de solidarité foriseraient éventuellement les insuffisances de ce partage, que l'accès à la santé et à l'éducation seraient facilités pour le plus grand nombre de citoyens, que l'emploi des jeunes serait une réalité pour la plupart. Ce honneur correspondrait à un état de la société où tous seraient également reconnus dans leur unité d'hommes libres où chacun aurait ses droits et libertés individuelles protégées par la loi et les institutions de la République. Bref, un état de la société où le vivre ensemble porterait les valeurs instigées dans notre île nationale. Et surtout, ce bonheur serait le résultat d'une volonté commune à tous les habitants du Togo. En effet, ce bonheur aurait été bâti grâce à la collaboration du plus grand nombre, tous ensemble, et non les uns contre les autres, parce que tout le monde se serait battu pour que le bien commun soit le but suprême visé par nous. Ce choix permettrait alors de discuter de tous les aspects de la vie des Togolais avec tous les Togolais, sans exclusion de qui que ce soit, dans le débat sur le présent partagé et l'avenir commun. Chacun accepterait les divergences d'opinion sur les stratégies à prendre pour concevoir et construire cet avenir, car on serait d'accord sur le principe qui consiste à laisser les citoyens choisir le chemin qui leur convient à un moment donné. L'équipe qui aurait proposé ce chemin pourrait le prendre et le parcourir pendant une durée déterminée par la loi fondamentale régissant la vie du pays, la institution. À la fin de ce temps, l'équipe qui mettrait son bilan au vote des citoyens, qui pourrait, s'il le désire, la confirmer ou confier la direction des affaires du pays à une autre équipe. Il y aurait donc alternance dans la conduite des affaires du pays, que ce soit au plan local ou au plan national. La situation actuelle n'est évidemment pas celle-là, mais avec ce forum des 15 et 16 mars 2019, espérant qu'il en soit autrement, le mouvement des forces d'espérance pour le Togo nous a réunis, nous tous, qui croyons ceci. Pour arriver au bon ordre du plus grand nombre, nous devons d'abord éclater les obstacles, c'est-à-dire, en premier lieu, laisser tomber les oppositions artificielles. Ethnie contre ethnie, norme contre suite, armée contre civile, parti politique contre société civile, gouvernement contre opposition. Ne pas nous laisser manipuler par l'instrumentalisation de cette différence dans le discours de certains hommes politiques. Au contraire, accepter de changer de mortalité et de regard sur l'autre, la différence étant devenue pour nous des richesses au lieu de nous effrayer. Ensuite, décider de passer par-dessus les barrières pour que la citoyenne se perde sans a priori dans des rencontres et des échanges multiformes de manière à ce que soit explicité d'un projet de société où le plus grand nombre se retrouve. Et enfin, s'opposer au fonctionnement non-republicain de certaines institutions. Ainsi, souffert pour quel lieu des réformes de la justice par ces États-Unis pour redonner à celles-ci son rôle de substrat de la paix sociale. Des journées m'entendues à notre armée et des rencontres de mutualisation avec les forces de l'ordre destinées à établir un dialogue fraternel avec les membres des forces armées, à leur redonner confiance pour que notre armée soit une armée républicaine. Pour arriver au bonheur du plus grand nombre, nous devons, dans un second temps, initier des stratégies permettant d'arriver au bonheur pour tous, c'est-à-dire prendre un temps d'arrêt en vue de rassembler les conditions nécessaires pour que le plus grand nombre de citoyens participent au choix de ces stratégies. La première condition étant les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, destinées à assurer l'équité entre tous les électeurs et l'organisation d'élections démocratiques libres et transparantes. S'engager solennellement et véritablement au respect du résultat issu des urnes, mais aussi refuser toute chasse consortiaire et tout acte de vengeance contre des actes de terreur, des forces de l'ordre à l'endroit des citoyens. Ensuite, travailler à la moralisation de la vie publique par l'adoption par les citoyens de cause de bonne conduite, la lutte contre la corruption, l'entraide d'attitudes de transparence et de redevabilité. Nous devons demander au gouvernement de s'engager à une réduction rapide des inégalités sociales les plus criables par des mesures favorisant une agriculture qui nourrit d'abord l'agriculteur et la population togolaise dans un strict respect de l'environnement. Un encadrement de l'exploitation des ressources minières pour le bien de toute la population togolaise d'abord. Le rétablissement de la santé et de l'école comme service public. Des mesures destinées à développer l'emploi des jeunes. Des mesures d'accompagnement des jeunes filles et des femmes, surtout de milieux rurales. Reconnaître que ce combat n'est pas celui d'être au bolet seul, c'est-à-dire établir des contacts avec les citoyens de la sous-région qui partagent nos convictions et éventuellement choisir des stratégies communes au nom de la CDAO des peuples. Cependant, parce que nous savons que notre force est dans le nom, nous, signataires de cette déclaration, lançons un appel aux associations et mouvements, aux organisations de la société civile, aux partis politiques, à la diaspora. Venez rejoindre le cadre proposé pour l'unité d'action indispensable. Et soutenez-nous dans nos réflexions, demandes, actions et engagements. Avec tous, nous, signataires de cette déclaration, demandons au gouvernement d'instaurer le climat de paix sociale dans le pays en libérant des personnes encore injustement détenues et de cercer l'instrumentalisation de la justice à des points politiques. Aux forces de l'ordre, ne pas sortir des cadres égaux de leur action de protection de l'ordre public et des citoyens. Aux citoyens faisant partie de milice de renoncer définitivement à cette forme d'action. Nous nous engagons à nous en tenir fermement à la non-violence dans nos actions et dans notre engage. A ne pas céder aux manipulations tentant à créer des divisions et oppositions entre les citoyens que vous voulez. A tendre la main à toutes les catégories de citoyens de manière à trouver ensemble une solution allant dans le sens du bien commun. Nous demandons au gouvernement de procéder de toute urgence aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales que nous recommandons depuis des mois et que les institutions et nos populations demandent depuis des années. Nous nous engageons à ne pas cesser notre lutte tant que ces réformes ne sont pas effectuées. A participer au processus électoraux à tous les niveaux avec ces réformes comme préalables. Nous demandons au gouvernement de faire des efforts en vue de la moralisation de la vie publique en exigeant de cette légende l'arrêt des pratiques de corruption pendant le processus électorale. Nous demandons au processus électorale. A force de renoncer à l'intimidation des citoyens durant la période électorale. A tous les partis politiques de s'engager au respect des résultats sortis des urnes à l'issue des élections transparentes et équitables. Nous nous engageons à mettre tout en oeuvre pour que la non-violence verbale et physique soit la règle de conduite durant et après le processus électoral. A inciter les citoyens à renoncer à toute chasse aux tortières et à toute âge de vengeance. A résister à toute réflexion et action pouvant porter atteinte à la liberté et à la vie d'un concitoyen. A vous tous, togolaises et togolais, jeunes et moins jeunes, de toutes les religions, issues de toutes les régions du pays, vivant sur le territoire national ou hors du pays, provenant de diverses couches sociales et ayant fait divers choix politiques, Nous disons, unissons-nous pour rebâtir le pays et rendre prêts les paroles de notre hymne national. Dans l'unité, nous voulons le servir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact-lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.